Bienvenue à ITU Telecom World 2018, ici à Durban, en Afrique du Sud, où j'ai le grand plaisir d'être dans le studio aujourd'hui avec Evelyne Butoyi, qui est la ministre de Jeunesse, Postes et des TIC de Burundi. Ministre, bienvenue au studio. Merci beaucoup et merci de m'avoir invitée. Je voudrais commencer par vous demander que représente le développement numérique, selon vous, et comment est-ce que Burundi est impliquée dans ce domaine ? Merci beaucoup de la question. Le développement numérique au Burundi, c'est la clé du développement comme partout ailleurs dans le monde. Et le Burundi est conscient parce que nous avons déjà la politique nationale des TIC qui est là. Nous avons le ministère en charge des TIC qui est là. Nous avons également le ministère qui est conseillé avec la jeunesse. Surtout que nous avons compris que la jeunesse peut innover le monde, peut changer la vie des communautés. Et nous avons aussi des infrastructures qui sont déjà là. Mais quand même, nous devons avouer que ce sont des étapes, bien sûr. Mais nous avons encore besoin des appuis ou des partenariats pour pouvoir avancer au même pied que d'autres pays du monde. Et selon vous, quelle innovation technologique, produit, stratégie ou politique est la plus transformatrice ? C'est le fait que si une fois nous sommes interconnectés, on arrive à échanger les idées, les expériences pour pouvoir développer le pays. Surtout que les TIC aujourd'hui inspirent plus d'un, inspirent les secteurs de la santé, le secteur du commerce, le secteur agricole, le secteur environnement. Donc, tout s'inspire sur le secteur des TIC. Et vous êtes la ministre de la jeunesse et des TIC. Comment analysez-vous le lien entre ces deux grands domaines ? À votre avis, quelle est l'importance du lien entre ces deux domaines ? Le lien est simple parce que l'avenir aujourd'hui appartient aux jeunes. C'est eux qui peuvent innover. C'est eux qui ont encore des réflexes pour pouvoir profiter au maximum des TIC, pour pouvoir leur communauté, pour pouvoir leur pays respectif et le monde entier. Et comment est-ce que les gouvernements peuvent-ils encourager au mieux l'entrepreneuriat numérique par mesure telle que l'éducation, l'investissement et les partenariats intersectoriels ? C'est l'ouverture de ce secteur des TIC qui est maintenant libérale chez nous. Et parce que si une fois on s'investisse pour que les jeunes accèdent facilement aux TIC, pour qu'il y ait l'éducation, vous comprenez bien sûr qu'à bas âge, on commence à profiter des TIC et au fur et à mesure, on voit que c'est le fond de tout le développement à partir des échanges qu'on peut faire par les rencontres ou par l'envoi des messages ou l'envoi des choses qui peuvent inspirer justement aux jeunes plus, parce que ce sont eux qui peuvent comprendre directement, comme je l'ai dit, l'avenir appartient à eux. Et pour terminer, quels sont les bénéfices pour vous de participer à un événement comme ITU Telecom World ici à Durban ? Je vous ai dit que franchement, au Burundi, on est avancé par rapport à la politique, en matière des TIC. Je vous ai dit également qu'il y a des infrastructures, mais quand même, nous devons avouer que les infrastructures arrivent au niveau des provinces. On voudrait bien, et c'est d'ailleurs la vision du gouverneur du Burundi, on voudrait bien que les infrastructures arrivent dans les communes, sur les collines, justement pour que toute la population burundaise, tout le peuple burundais puisse profiter des TIC. Alors, le profit de cette conférence, c'est de pouvoir profiter et faire des partenariats avec les différents participants, échanger des expériences, et pouvoir inviter les investisseurs en matière de TIC à venir au Burundi parce qu'il y a beaucoup à faire en matière de TIC. Excellent. Alors, Evelyne Butoyi, ministre de la Jeunesse des Postes et TIC de Burundi, je vous remercie encore une fois d'être avec nous dans le studio et j'espère que vous aurez une très bonne ITU Telecom World 2018. Merci beaucoup, merci de nous avoir invités et bon travail.